... En 2007, c'était le début du quinquennat de M. Sarkozy, en un mois, nous avions fait le service minimum dans les services publics, nous avions fait une loi qui, justement, défiscalisait les heures supplémentaires, nous avions fait les peines planchées pour les délinquants multirécidivistes, nous avions fait une loi sur les universités. Vous vous rendez compte, là ? Donc vous dites aujourd'hui, le nouveau gouvernement ne ferait rien, augmente les impôts. Les promesses n'ont pas vraiment été tenues. Promesse d'arriver au bout de tous les maux que, soi-disant, Nicolas Sarkozy avait créés par sa politique. Eh bien, on reste un peu sur sa fin. Le gouvernement actuel a décidé de changer radicalement de politique en matière d'immigration. Il baisse la garde en matière de lutte contre l'immigration illégale. Et ça, c'est irresponsable. Et ça, c'est dangereux. Les Français ont compris qu'il n'y aurait pas d'augmentation de la CSG. C'est l'engagement qu'a pris Jérôme Cahuzac, ministre du Budget. Moi, je prends les paris aujourd'hui, ce matin, sur votre radio. Il y aura un moment donné du quinquennat. Parce qu'on ne peut pas faire autrement une augmentation de la CSG. Et cette augmentation, elle est profondément injuste. La politique du gouvernement, c'est défaire tout ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. C'est devenu une politique en soi, un objectif, une fin en soi. Alors qu'il y a tellement de choses positives et importantes à faire pour notre pays dans la période de crise que traverse l'Europe, voir que finalement, le seul bilan de l'action du gouvernement de M. Hollande depuis un mois, c'est d'avoir acté qu'on ne pourrait pas travailler plus pour gagner plus, eh bien, le compte n'y est pas. C'est le moins compliqué. Sous-titrage ST' 501